bismillahirrahmanirrahim wassalatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'i exercice numéro 49 sur le cours de limites et continuité niveau bac de science mac l'année scolaire 2022-2023 on considère la fonction fd finit sur r3 par f2x est égale à x au carré fois la partie entière de 1 sur x peut-être un montré que pour tout x à partant de taille à la toile et de x est compris entre x moins x au carré et x petit 2 en déduire que la fonction f elle met un prolongement par continuité en 0 puis donner ce prolongement réponse montrant que quel que soit x appartenant à r étoile f de x est encadré par x moins x au carré et x on a la partie entière de x est égale à k k appartenant à z ceci équivaut à dire que x est compris entre k et k plus 1 ceci qui voit dire que x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1 puisque k c'est la partie entière de x ceci qui voit dire que x moins la partie entière de x est compris entre 0 et 1 puis je retronche x de tous les membres ça donne moins x est compris entre la partie entière de moins x de x plutôt qui est à faire strictement à 1 moins x je multiplie tout par moins 1 ça donne la partie entière de x est compris entre x moins 1 et x donc je peux minorer la partie entière de x par x moins 1 donc je peux minorer la partie entière de x par x moins 1 je peux écrire ici x moins 1 est inférieur ou égal à la partie entière de x qui est inférieur ou égal à x donc si je remplace x par 1 sur x d'où la partie entière de 1 sur x y compris entre 1 sur x moins 1 et 1 sur x j'ai tout simplement remplacé x par 1 sur x ça veut dire 1 moins x sur x est inférieur ou égal à 1 la partie entière de 1 sur x est inférieur ou égal à 1 sur x je multiplie tout par x au carré puisque x au carré est un nombre positif x au carré fois 1 moins x sur x est inférieur ou égal à x au carré fois la partie entière de 1 sur x je n'ai pas changé le sens des deux inégalités qui forment cet encadrement car x au carré est strictement positif d'où je peux réduire par x ça donne x moins x au carré est inférieur ou égal à x au carré fois la partie entière de 1 sur x qui est inférieur ou égal à 1 sur x ici je mets ici c'est x c'est pas x au carré là plutôt ici ça dit les rémunitions c'est x au carré qui est inférieur ou égal à 1 sur x voilà donc ça donne ici x d'où le résultat Maintenant, passons à la question numéro 2. Déduisons que f admet un prolongement par continuité en zéro. Déduisons que f admet un prolongement par continuité en zéro. Alors, limite de x moins x au carré quand x tend vers zéro, c'est zéro. Limite quand x tend vers zéro de x est égale aussi à zéro. Donc forcément, limite de x au carré fois la partie entière de 1 sur x, ça tend aussi vers zéro. On a limite quand x tend vers zéro de x moins x au carré est égale à zéro. Et limite quand x tend vers zéro de x est égale à zéro. Par suite, limite à destitue de propriété qu'on a vu l'année précédente. Si on encadre une fonction par deux fonctions qui tend vers la même limite, l, alors la fonction qui est encadrée par ces deux fonctions tend vers la même limite, l. Donc ici, x tend vers zéro, donc ceci est égale à zéro. n'est-ce pas ? Et comme zéro n'appartient pas à R étoile, les voies de domaine de définition de f, alors f est prolongeable f est prolongeable en zéro. Et bien sûr, il est prolongeable par continuité et prolongeable par continuité en zéro. Soit j'ai le prolongement de f. Soit j'ai le prolongement de f. G est défini par G est défini par G du x est égale à f du x, c'est-à-dire x au carré fois la partie entière de 1 sur x si x appartenant à R étoile. G de zéro égale à zéro. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de l'antif F2 du collège Baud-Zétu, Marrakech. A très bientôt.